Et oui, et oui, ceux qui connaissent cette musique qui aura tellement marqué notre enfance. Ah là, il va y avoir du beau jeu là. Naughty Dog. Ils étaient tellement inconnus à l'époque. C'est parti les enfants pour le let's play de Crash Bandicoot 1. Regardez-moi ces pixels, comment c'est beau. On va attendre un petit peu parce que la cinématique d'intro va se lancer. Regardez-moi ces pixels. Bien sûr, je ne fais pas le jeu en HD. On est un vieux de la vieille. Allez, la petite intro. Mais, Dr. Cortex, nous n'avons pas déterminé la cause des erreurs ultérieures. C'est un moron. Ce bandicoot sera mon serveur, et il va laisser mes commandos de Cortex à la domination mondiale mondiale. Cette fois, je vais être triumphant. Nous sommes plus près que jamais. C'est plus près, dans le Vortex. Le Dr. Cortex, le Vortex n'est pas prêt. Nous n'avons pas d'idée de ce qu'il pourrait faire ! L'effort de l'autre ! L'appuie ! Oh oh ! Préparez-le la bandecoupe. Voilà, on va partir sur le vrai game. C'est parti ! Alors, hop, pour ça il faut peut-être un jour brancher la manette. Vous serez gentils, on ne va pas se retaper encore une fois la cinématique. On est parti ! Pouh, allez ! En avant, donc, alors... C'est bien parce que je ne me rappelle plus que la cinématique d'intro se passait comme ça. Donc du coup, Crash est un cobaye de Cortex. Il a fait des expériences sur lui. Alors, c'est bon à savoir, effectivement. Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas me diriger au joystick. Alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Voilà, donc, ce qu'on vient de ramasser, c'est une vie. Les espèces de... Alors... Dans les années 90, on appelait ça des pommes. Depuis, on a évolué, on a appris que ça s'appelait des fruits. Ou boum, pas ! Et il fallait récolter une centaine de fruits pour avoir une vie supplémentaire. Notre attaque, c'est ça. Donc, on tournoie pour taper les ennemis. Le masque qu'on vient de récupérer... Donc, c'est un... Le masque s'appelle AQ-AQ. Voilà, tout simplement. Et, euh... Disons que ça nous protège... Ça nous protège si on se fait toucher par un ennemi. Oh là, ce magnifique combo. Ok. Alors, par contre, bon, j'annonce direct, histoire de briser la glace, on n'est clairement pas parti sur un 100%. Je ne ferai pas toutes les gemmes, tous les... Ah non, il n'y a pas de cristaux dans celui-là. Mais je ne ferai pas toutes les gemmes, toutes les clés. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faut savoir que... Dans ce... Enfin, en fait, le crash-bandy coûte 1, et à mon sens, le plus difficile. Parce que... Pour... Ah oui, alors, j'ai oublié, quand on récupère 3 masques... On est invincible pendant un temps. Donc, du coup, bah... Tant que les tambours chantent... On y va au max. Ok, bien joué. Champion du monde. Alors, ouais, la perspective dans ce jeu, elle est flinguée. Ça, c'est sûr. Les... Les rapports de distance, on peut les oublier. Donc, oui. Alors, j'expliquais. Je ne ferai pas le 100% de ce jeu. Tout simplement parce que... Il est beaucoup trop difficile. Il faut savoir que dans ce jeu, si vous voulez obtenir une gemme, il faut obtenir toutes les caisses du monde, sans perdre une vie. Alors, autant... Sur PlayStation 4, sur le remake PlayStation 4, c'est faisable parce que le jeu a été rendu plus simple. Mais autant sur la version d'origine PlayStation 1, bon courage. Bon courage, hein. Il faut vraiment être très très bon pour le faire. Du moins pour le faire d'une traite sans trop mourir. Et là, c'est un let's play. Ce n'est pas un 100%. Donc, on y va tranquille à notre rythme. On redécouvre le jeu. Ses décors, ses musiques, ses animations. On est en mode à la cool. Alors ça, c'est une TNT. Ça compte comme une caisse, mais ne restez pas à côté. Quand ça explose, je vous le conseille. Alors, du coup, ouais, Crash Bandicoot, c'est un jeu qui date... Je ne sais pas, je n'ai plus l'année, là, comme ça, en tête. Mais on est sur au moins, je dirais, 96 minimum. Enfin... Je pense qu'on... Il n'est pas sorti après 96. Ah, ça, c'est... Ça, c'est le niveau bonus. Il faut en avoir 3 comme ça et on a un niveau bonus. On revient à 2 masques. Très bien. Ah, par contre, ouais, comme je disais, les distances, il faut vraiment savoir jauger. Allez, hop, on avance tranquille. Alors, mine de rien, c'est... C'est un jeu qui a quand même beaucoup fait parler de lui et qui a rendu ce... Qui a rendu Naughty Dog, donc la boîte qu'il développe. Ok, bon, j'ai pas eu l'avis. Qui a rendu Naughty Dog vraiment célèbre et qui, aujourd'hui, bah, sont à la tête de jeux que beaucoup, je pense, connaissent. Je joue comme un débile quand je parle. Ils sont notamment à la tête des Uncharted, de The Last of Us, de Jak and Daxter aussi, pour ceux qui ont connu cette époque-là. Alors, ce niveau bonus. Récupérons quand même un peu quelques pommes. 9 vies. Bon, il faut savoir quand même que les premiers niveaux sont les niveaux les plus faciles, donc c'est là qu'il faut récupérer des vies, hein. Parce qu'après, les gars, je peux vous dire qu'on va pleurer, hein. Hop, save point. J'imagine que ça veut dire qu'on a sauvegardé, et tant mieux. Ah, d'accord, ok. Euh... Ouais, ça m'intéresse. Bah, tiens, hop. On va sauvegarder sur celle-là. Saving. Voilà. Donc, ouais, hein. Tout est parti, vraiment, de Crash Bandicoot. Oh, la vauche. C'est dingue. Ah, ça, je sens que je vais beaucoup rager sur les... Non, mais... J'étais dessus, là ! Je tourne trop tôt, hein, mais... Il va me falloir un petit moment, quand même, pour me mettre... Pour me faire au... Pour me faire aux distances. Voilà, là, je l'ai eu. Ah, soyez un peu un du genre, ça fait quoi ? Ça fait... Pfff... Ça fait facile une... Bonne quinzaine d'années que j'ai pas touché au jeu, si ce n'est plus. Oh, alors là, je t'ai pas loupé. Ouais, ça... Ouais, ça... Putain, ça fait même beaucoup plus que ça, hein. J'ai quel âge, déjà, moi. Non, si, ça doit être à peu près ça. Je pense, une bonne quinzaine d'années. Donc, ouais, je redécouvre ce jeu avec vous. Et c'est vraiment un jeu qui aura marqué toute mon enfance. Donc, on va faire quelques niveaux tranquilles. On va faire des épisodes un peu plus... Un peu comme on a fait pour Megaman. De l'ordre d'une petite vingtaine de minutes. Ça me paraît plutôt sympa. Ok, bon, alors... On risque de pas avancer énormément si on continue comme ça. Voilà. On y arrive. Alors, c'est vrai que quand on y repense, certains... Bon, peut-être un peu cryoplagiat. Dans le sens où, bon, bah... On échappe à des tortues. On échappe à des plantes carnivores. Parce que ça rappelle un petit peu. Non, non, non. Je trouve que c'est plutôt original. Crash Bandicoot est vraiment apparu à une époque, quand même, où, dans le monde du jeu vidéo, surtout, bah, c'était la grande mode des jeux de plateforme. Et, euh... La PlayStation n'avait pas encore... Enfin, venait de sortir et n'avait pas encore de grosses mascottes. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était surtout... Décidément... C'était surtout, euh... Mario qui dominait sur, euh... Ben, j'y arrive pas, hein. La perspective est vraiment dure. Il va vraiment me falloir un petit moment pour me chauffer. On va dire que ça, c'est épisode 1, c'est vraiment l'épisode de la chauffe. C'est pas vrai. Allez, on se concentre. On parlera après. Voilà. Bon, ok, j'ai compris, il faut que je la ferme. Si je veux être efficace. Mais donc, oui, hein. On me fait pas taire comme ça. Du coup, Crash Bandicoot, c'est quand même un jeu qui a été la mascotte de plateforme de la PlayStation. À une époque où Mario et Sonic se faisaient une guerre monstre dans le domaine. Parce que, bah, du coup, Mario était la mascotte de Nintendo. Et... Wow, 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 wow. Je l'avais pas venu reçu, là. Mario était la mascotte de Nintendo. Et Sonic, la mascotte de Sega. Qui étaient vraiment les... Les deux gros monstres du jeu vidéo à l'époque, hein. Hop. Hop. Et donc, du coup, c'était pas facile à l'époque de... De faire son trou. Dans cette... Dans ce genre de... De situation, hein. Parce que Sonic et Mario, il fallait les détrôner, hein. Et mine de rien, Crash Bandicoot l'a plutôt bien fait. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même deux mascottes de plateforme. Dans... Sur la PlayStation. Parce que... Quand la PlayStation est sortie, c'était d'abord aussi le début des jeux en 3D. Et l'autre mascotte de la PlayStation, elle, est plutôt partie sur un format full 3D. Il s'agit de Spyro le dragon. Qui a vraiment... Au final, il... Plutôt que de se voir comme deux rivaux, ils ont plutôt été partenaires. Parce qu'on avait... Il y avait beaucoup de... Il y a eu des démos de Crash dans les jeux Spyro et des démos de... Et des démos Spyro dans les jeux Crash. Euh... Select... Save Options. Est-ce qu'on... Pick a new blog. Euh... Peut-être... Save game. On va faire ça. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que sur la PlayStation, c'était un peu la... C'était un peu le choix des équipes entre Spyro et Crash. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petit, on avait... J'avais un de mes potes qui, lui, était pro Spyro et moi qui était pro Crash Bandicoot. Et en fait, ce qui était sympa, c'est que bah du coup, ça nous... Du coup, ça faisait que quand... Lui, il y avait un jeu Spyro, moi j'avais un jeu Crash. Et du coup, bah lui, quand il finissait son Spyro et moi mon Crash, bah on s'est changé les jeux. Donc comme ça, on a pu profiter des deux licences. Tranquillement. C'était sympa. C'était la belle époque. Ah non mais c'est cool, franchement là. Toute cette nostalgie qui revient à... Alors ce niveau-là, vous le connaissez peut-être. Parce que pour la petite histoire, ce niveau-là a été utilisé dans le jeu Uncharted 4. Qui a été également développé par Naughty Dog. Et du coup, bah... Ils ont été sympa. Ils ont pu récupérer temporairement les droits de Crash Bandicoot pour nous mettre... Pour nous mettre ce niveau. Et c'est vrai que c'était un clin d'oeil vraiment agréable. Les Uncharted sont vraiment... De toute façon, enfin... Tous les jeux de Naughty Dog sont vraiment excellents. Ça, y'a rien à dire. Ils gèrent très bien quand il s'agit de faire un jeu. Que ce soit les... Les Crash Bandicoot, les Jack and Daxter, les Uncharted. Ce sont vraiment d'excellents jeux. Et euh... Si jamais j'arrive à avoir un meilleur équipement, il est fort possible que je vous les propose en let's play un jour. Les Crash, c'est sûr. Parce que bien sûr, si je fais le 1, il y aura également à suivre le 2 et le 3. Yes ! Bon boss ! Donc oui, il y aura également le 2 et le 3. Et euh... Et si je le peux, bah pourquoi pas euh... Les Jack and Daxter. Yes ! Hey ! On aura eu au moins une gemme. Ça reste... Ça risque d'être une des seules qu'on aura, je pense. Allez. On est parti, on continue. Oh non. Oh non. Ah, je déteste ces niveaux là. Oh la 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 la. J'ai horreur de ces niveaux. Ah, ça par contre c'est cool. Mais euh... Ça va pas changer grand chose parce que là, je sens que je vais me viander. Le bonus inutile. Hop. Ah, j'aime pas ces niveaux là. Allez. On va essayer de faire ça bien. C'est bon. On l'esquive. Allez. C'est parti. Et déjà rien que pour l'époque, hein. Les décors, ces décors si colorés, ça... Ça fait un peu... C'était un peu reconnu comme un... Un faux jeu 3D à l'époque, hein. Parce que mine de rien, c'est un jeu bah... Plutôt couloir. Certes, évoluant dans un environnement 3D. Mais euh... Clairement, c'est clairement un jeu couloir... Où il faut avancer. Mais mine de rien, c'est quand même... Les décors sont vraiment sympas pour l'époque. C'est coloré. Les musiques sont vraiment géniales. Alors, je vous avoue que j'ai pas envie de prendre le risque de me casser la gueule. Tout simplement parce que si je tombe... Je perds... Mon masque. Et on va plutôt y aller... Tranquille. Voilà. Hop. On a récupéré pas mal de vies, là, quand même. C'est cool, ça. Ah, il va nous en falloir des vies, hein. On sauvegarde. Allez, on continue. On a encore quoi... Ouais, on a encore le temps. Euh... Bon, on a encore le temps. On a encore le temps de finir le niveau. Hop. Et après, on se laissera peut-être là. Wow. Ah, bon, ça va, en fait. Elle était juste à la sortie. Bon, bah, pour la... Eh, franchement, ça s'est bien passé. J'ai pas perdu de vies. Je suis bien fier de moi. Ouais, bon. On aura loupé 3 boxes. C'est pas grave. C'est clairement pas grave, hein. Là, le but, c'est vraiment pas de faire un 100%. Autant... Ce sera à voir... Oh, y'a un boss. Vas-y, on fait le boss. Autant le 100% pourra... pourra se négocier sur le 2 et le 3, que je connais beaucoup mieux. Autant celui-là, je connais la difficulté. Eh... Bah, vous savez quoi ? Eh. Bien joué. Vous savez quoi ? Je fais le 100% de ce jeu... Pour le million d'abonnés. Bon, allez. Eh. Eh. Vous savez quoi ? Je suis sympa. Pour... Pour les 100 000 abonnés... Je fais le million. Enfin, je fais le... Je fais le million. Je fais le... Je fais le 100%. Le jour où on aura 100 000 abonnés... C'est pas pour demain. Allez, hop. Et pour la personne qui s'en souviendra, bon chance. Allez, faut le tuer. Ah, je le crois pas. Je l'ai pas eu. Avec son espèce de raie des fesses... Qui a les pixels incroyables. Waouh. Mais butez-le ! Passe derrière. C'est dingue ! Non mais il lui reste un coup. Là, c'est... La mort subite, là. Waouh. Est-ce que vous pensez que je peux me faire brûler par les trucs qui flambent là-derrière ? Mais... Mais... C'est ouf, franchement. J'arrive pas à le taper. Bon, ok. Waouh. Calme-toi, mon ami. C'est une dinguerie le truc. Ok, super. J'ai perdu mes deux masques comme ça. Mais c'est une dinguerie, j'arrive pas à le taper. Il faut bien le taper par l'arrière. Ok, donc c'est bien ça les... Les 100% fail pour... Voilà, là je l'ai eu. C'est le truc que j'ai fait dix mille fois depuis le début du... Allez, hop. Et bute-le. Non mais... Il est sérieux. Oh là là. Je le tape, le gars. Oh, c'est fou. Ça va de toute façon, ça je vous le dis. Il va y avoir... Ok. Ok, alors super. J'essaye d'esquiver, je le touche. En gros, c'est quoi ? Il faut juste... Ah ouais, d'accord, ok, c'est ça. Non, si, si, d'accord, j'ai compris. Ça sert absolument à rien d'attendre qu'il nous laisse une ouverture. Il faut juste taper sur sa tête. Voilà. Ok, donc en fait, il était... Hein ? Heureusement qu'il nous reste un masque parce que là, on aurait... On aurait perdu la vie là-dessus. J'aurais pété un cap. Je crois que j'aurais recommencé l'épisode. Ok, bon bah écoutez, on va se laisser là pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu et ça montre au moins la couleur de ce let's play. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! C'est parti ! C'est parti !